Aït Ahmed, c'est un anti-berberiste. Aït Ahmed, c'est un partisan de l'Algérie arabe. Un militant de l'Algérie arabe. Si je vous dis ce que m'a dit la image de lui dès le départ, il a dit que si jamais il apprend que nous avons lancé quelque chose, il va nous vendre. Après la crise berberiste, on l'a accusé lui-même. On a pensé qu'il n'y avait pas d'élément de tête à ce mouvement et que la tête était peut-être lui. Et puis petit à petit, on a compris que non. Mais enfin, on lui a demandé de désavouer ce courant, ces événements. Il a dit que je vais aller me renseigner. Il a été en cabili, il s'est renseigné auprès de certains responsables. Ce n'est pas la peine que je dise leur nom. Mais il les a dit lui-même, d'ailleurs, dans son livre. Il est revenu, il a dit oui, il y a complot. Au départ, il a dit qu'il n'y a pas de complot. Mais il a dit oui, c'est vrai, il y a complot. Il y a complot, évidemment qu'il l'a condamné et il s'est mis du côté de la... Et il est resté dans le giron du PPA. On lui a enlevé quand même la responsabilité en ce qui concerne l'os, on les lui a enlevés. Il est venu ici en France pour le faire partir. À partir d'un certain moment, il était question de faire partir certains éléments qui étaient recherchés vers l'extérieur. Nous, lorsqu'on quittait le pays, c'était pour venir dans les pays européens. Ce n'était pas lui, c'était la destination de l'Égypte. Il était venu ici en France. Il était en rapport avec Philali. Il a resté une année avec Philali. Il n'a jamais pris contact avec les berbélistes. Et puis après, il a été en Égypte, il a continué à être en Égypte. Je l'ai vu après l'indépendance. Je l'ai vu après l'indépendance. La rencontre a été brève. Nous avons lutté contre le colonialisme français. Maintenant, d'autres problèmes se posent à nous. Il faut s'attaquer à ces problèmes. Mais Savoie, vous n'avez qu'à regarder tous les documents qu'il a développés, c'était un partisan de l'Algérie arabe. Et même maintenant, je m'adresse un petit peu à vous, les historiens, qui pensaient qu'Aït Ahmed avait des positions qui sont des positions berbéristes. Il s'est rallié à reculons à ces idées parce que la Kabili était gagnée à ces idées berbéristes et parce qu'il sentait qu'il n'était pas possible de faire autrement. Il s'était rallié, mais une fois qu'il s'est rallié, qu'est-ce qu'il a fait pour faire avancer cette cause berbère ? Je vous pose la question moi-même. Je crois qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas fait grand-chose. Et les quelques militants qui l'ont rejoint, certains de qualité, qui pensaient qu'avec lui, il pouvait faire avancer la cause berbère, ont fini par se rendre compte qu'il en est autrement et il les a empêchés de travailler et les uns et les autres ont quitté l'EFLS.